Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux. Je vais vous faire un petit exposé sur une utilisation des mathématiques en écologie qui s'intitule « De la géométrie à la dynamique des populations et des communautés » où je vais essayer de montrer quelques petits exemples d'utilisation d'outils géométriques pour comprendre des modèles de dynamique de population essentiellement. J'ai mis ici des références de bouquins. Il y a deux bouquins qui sont cités très souvent dans la littérature internationale. Le livre de Murray, Jim Murray, qui a été édité la première fois en 1989 et qui a été édité deux fois depuis, qui est maintenant en deux volumes, « Mathematical Biology » et le bouquin d'Edelstein-Keschet, « Mathematical Models in Biology ». Il y a deux références ici en français qui permettent d'apprendre un petit peu comment on peut utiliser des mathématiques pour faire de la modélisation en écologie avec un point de vue de modélisation déterministe. Alors, rapidement, ce que je voulais commencer à dire en introduction de cet exposé, c'est que, décidément, je vais passer directement sur cette diapo-là qui est tout aussi intéressante que la précédente. Donc, si ça fait ça... C'est une lecture automatique, là ? Je suis désolé. Donc, ça a l'air de tenir, là, cette fois-ci. OK. Donc, la première chose que je voulais dire, c'est qu'effectivement, quand on travaille en océanographie, en tout cas en océanographie côtière, on est amené à confronter, à étudier des problèmes dans lesquels des spécialités très diverses doivent interagir. Donc, on a dans ces laboratoires-là des gens qui font de la physique, de la chimie de l'environnement, de la bio-geochimie, donc qui s'intéressent à la théorie des systèmes de manière générale, le cycle de la matière. Des gens qui s'intéressent plutôt à l'écologie des communautés et éventuellement à l'évolution. Des gens qui essayent de comprendre le fonctionnement des réseaux trophiques. Et puis, maintenant, de plus en plus, on s'intéresse aux problèmes des services écosystémiques. Et donc, on doit intégrer aussi des collègues qui maîtrisent des concepts d'économie, de sociologie, de droit de l'environnement, etc. Et donc, de plus en plus de projets nationaux et internationaux se développent en intégrant toutes ces disciplines. Alors, donc, pour intégrer ces informations-là, l'outil modélisation mathématique est un bon outil parce qu'il permet justement de prendre en compte les différentes disciplines dont je viens de parler. Mais quand on regarde, alors, c'est pas très clair sur les adresses, mais en tout cas, vous voyez qu'il y a des articles de la littérature internationale qui sont amusés à faire des études sur un grand nombre d'articles. Donc, cet article-là a fait un bilan de 153 articles publiés entre 90 et 2002, où on utilise des modèles, des modèles de biochimie avec un nombre de variables. Donc, sur ce graphique en haut à gauche, ici, vous avez le nombre de variables d'état en exapsis et puis la fréquence des articles qui utilisent ce nombre de variables d'état. Donc, vous voyez qu'il y a des articles qui vont jusqu'à 90, 100 variables d'état. Donc, c'est des gros modèles. Et puis, le travail à rendu de 6, ce travail-là, a essayé de voir si les gens qui avaient publié ces articles avaient fait une étude fine des modèles qu'ils utilisaient ou pas. Donc, par exemple, sur ce graphique-là, on voit les différentes disciplines, les différents écosystèmes qui étaient étudiés. Donc, ce n'est pas très clair, mais il y a marqué sa part des mésocosmes jusqu'à l'océan ouvert. Donc, il y a évidemment beaucoup plus de travaux sur l'océan ouvert que des études en laboratoire. Mais ça vous donne une idée de la fréquence de ces différents écosystèmes. Et puis ensuite, les gens sont amusés à regarder si ces papiers regardaient, quand l'estimation des paramètres était faite à partir de méthodes rigoureuses ou si c'était fait un peu à la main, s'il y avait une étape de validation qui avait été faite ou pas, etc. Et on se rend compte qu'en fait, l'étude approfondie d'un modèle n'est quasiment jamais faite. Donc, il y a pratiquement, grand maximum, 25% des articles qui approchent au moins sur une des méthodes la problématique correctement. Sinon, c'est fait un peu à la main ou alors il n'y a pas de méthode. C'est juste des simulations sans vérification. Et donc, sur ces figures de droite, on voit les écarts qu'il y a entre les sorties des modèles et les observations. Et on voit qu'il y a des fois des grosses variabilités, par exemple sur le zooplancton. Et donc, ça nous permet de voir là où on doit faire les efforts de modélisation dans ce type de modèle. En tout cas, une des conclusions de cet article-là, c'est qu'à l'époque, c'est un article qui date de 2004, donc il commence à dater un petit peu. Mais cette étude, même si les choses ont changé un petit peu, elle reste quand même valable sur l'essentiel, c'est que quand on manipule des gros modèles, c'est très compliqué à gérer. Et donc, le travail d'analyse, de sensibilité, d'estimation des paramètres, etc., est très compliqué. Alors, quand on travaille sur l'environnement, paradoxalement, on est amené à travailler avec de gros modèles comme ça parce qu'on a énormément de niveaux d'intégration, de niveaux d'organisation en écologie à manipuler. Donc, ça va de l'individu jusqu'à l'écosystème. Et puis, on a des données au niveau individuel, par exemple, des données génotypiques, etc., jusqu'à des données qui intègrent l'ensemble de la complicité du système. Et on essaie de comprendre comment tout ça interagit. Et quand on regarde les données qui sont les plus disponibles, elles sont plutôt acquises en laboratoire ou alors sur des échelles des niveaux d'organisation, des échelles qui correspondent plutôt à l'échelle de l'individu, voire de la population. Et par contre, la complicité est plutôt de l'autre côté. Donc, il y a une divergence entre les informations dont on dispose et la complicité du système qu'on veut étudier. Alors, pour essayer d'approcher cette complexité, il y a différents types de méthodes. J'ai classé aujourd'hui en deux classes. D'abord, ce qu'on appellera les méthodes computationnelles, qui consistent à essayer des méthodes statistiques. Donc, on a des gros modèles et on fait des statistiques très globales sur les sorties du modèle pour voir si on peut simplifier le modèle ou pas. Donc, c'est des méthodes de réduction type analyse en composantes principales dans ce genre d'outils. On se rend compte que ça peut marcher dans certains cas, mais évidemment, c'est très difficilement généralisable. Donc, voilà, ce genre d'outils où, par exemple, cet article-là est vraiment centré sur l'analyse en composantes principales. Il y a d'autres articles comme celui d'Yohann Henault que vous connaissez qui a travaillé sur les arts de régression et de classification. Donc, ça, c'est une première famille d'approches. Et une deuxième famille d'approches qui est plutôt basée sur des méthodes plus mathématiques. Donc, par exemple, la méthode des moments, la méthode de physique statistique ou celle dont je vais parler puisque je vais cibler mon exposé aujourd'hui sur ça, sur les approches géométriques. La théorie géométrique des perturbations singulières qui permet de faire de la réduction de dimension et donc, comme vous allez le voir, d'analyser des modèles plus complexes à partir de modèles plus simples. Alors, ça ne sort pas très bien, mais ce qui compte, c'est ce qui va venir sur la diapo suivante. Donc, là, ce que je vous ai montré, c'est un modèle de dynamique de population très classique où vous avez un système prédateur-proie. X représente une densité de proie, Y a une densité de prédateur. Et donc, ici, vous avez ce qu'on appelle la croissance logistique. Là, le terme de prédation. Ensuite, pour la dynamique du prédateur, à chaque fois qu'il consomme une quantité de proie, il y a une quantité de prédateur qui est produite et puis, il y a un terme de mortalité. Et ça vous donne une dynamique qui est toujours la même, c'est-à-dire, là, c'est sur un exemple, mais toutes les simulations vont donner qualitativement la même chose. Ce modèle-là donne toujours un équilibre stable, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, les abondances de proie et de prédateurs se stabilisent vers une valeur à l'équilibre, quelles que soient les valeurs numériques des paramètres. On ne voit pas grand-chose non plus. Je suis désolé, je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas bien. Là, ce que je vous ai représenté, c'est en chaque point du plan XY, la flèche représentée par le vecteur des X sur DT, des Y sur DT, donc le vecteur vitesse. Vous avez ici un champ de vecteurs qui est une représentation graphique de ce modèle-là. C'est une autre façon de voir les choses, c'est-à-dire que quand on fait des systèmes dynamiques, ce que je voulais essayer de présenter dans cette série de diapositives, c'est que le point de vue des systèmes dynamiques n'est pas de regarder les solutions d'une équation différentielle, et donc de résoudre analytiquement et de trouver des formules, mais d'essayer d'avoir une vision qualitative de la forme des solutions en travaillant dans ce qu'on appelle l'espace des phases qui est représenté ici avec l'analyse des champs de vecteurs. Ça veut dire que si je prends un ensemble de conditions initiales quelque part ici, chaque condition initiale va donner une trajectoire et je vois un flot qui représente la dynamique du modèle. Un des concepts qui est intéressant quand on s'intéresse aux systèmes dynamiques, c'est ce qu'on appelle le concept d'ensemble invariant. On dirait qu'un ensemble est invariant pour ces systèmes dynamiques si quand on le met dans le flot, c'est-à-dire quand on regarde comment il est transporté, globalement, il ne bouge pas. Les points dessus peuvent éventuellement bouger, mais l'ensemble lui-même ne bouge pas. Dans le modèle que je vous ai présenté précédemment, il y a deux ensembles invariants. Il y a une courbe qui est le graphe d'une parabole et il y a la droite x égale 0, la droite verticale qui passe par l'origine qui est un ensemble invariant. Comme je ne savais pas qui était dans l'assistance aujourd'hui, j'ai voulu faire un petit rappel pour être sûr que les notions que je vais utiliser dans la suite soient à peu près en place. Je vous rappelle rapidement que quand on a un système linéaire, un système d'équation différentielle linéaire avec dx sur dt égale une matrice fois le vecteur x, 0 c'est un équilibre et pour savoir quel est le comportement dynamique du système au voisinage de l'équilibre, on peut le résoudre complètement et on se rend compte que si les valeurs propres de la matrice A sont positives ou de parties réelles positives, on a des points qui sont instables. Si les valeurs propres de la matrice sont négatives ou de parties réelles négatives, on a un équilibre stable et si on a une valeur propre positive et une valeur propre négative, on a ce qu'on appelle un point sel. Dans cette analyse, on peut aussi définir les espaces propres du système linéaire. Les espaces propres sont portés par les vecteurs propres. Il y a l'espace propre qui est porté par les vecteurs propres de valeur propre lambda I. Si lambda I est négative, ça veut dire que sur cet espace propre, on va vers 0 et si lambda I est positif, on s'éloigne de 0. Ce sont des ensembles invariants. Un exemple d'ensemble invariant sur un système linéaire, ce sont les espaces propres. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on veut passer du linéaire au non linéaire ? Typiquement, ce qu'on trouve dans tous les livres de cours, de niveau licence pour l'analyse des systèmes dynamiques, l'idée, c'est de regarder où sont les équilibres et de faire la linéarisation. Le principe, c'est le suivant. Quand c'est linéaire, on sait ce que ça donne et quand c'est non linéaire, on va transformer notre système linéaire en un système linéaire en différenciant la fonction f et en regardant la valeur de cette différentielle à l'équilibre. Ça nous donne un système linéaire. On peut comprendre le système linéaire obtenu en linéarisant. Il y a un théorème qui s'appelle le théorème d'Artman-Gropman qui nous dit comment se comporte le système non linéaire au voisinage de l'équilibre. L'idée de ce théorème-là, sans rentrer dans les détails techniques, c'est de dire qu'en fait, ces espaces invariants qu'on avait dans le système linéaire, ils existent toujours dans le système non linéaire mais cette fois-ci ils sont un petit peu tordus. La transformation de linéaire en non linéaire simplement va tordre les espaces invariants. Vous obtenez ce qu'on appelle des variétés invariantes, manifold en anglais. Les variétés qui sont invariantes, si par exemple on avait un espace stable, ça va devenir une variété stable et pour les espaces instables on aura des variétés instables. L'intérêt de ces variétés-là, c'est qu'elles nous permettent de reconstruire ce qu'on faisait dans le cas linéaire mais bien sûr maintenant dans un contexte un peu plus compliqué. L'équilibre peut être étudié à travers la linéarisation si les parties réelles sont non nulles parce qu'évidemment quand elles sont nulles, la partie linéaire ne nous apprend plus rien. Dans ce cas-là, on dit que si les valeurs propres sont non nulles ou de parties réelles non nulles, on dit que l'équilibre est hyperbolique. évidemment, le contraire, c'est si maintenant il y a une des valeurs propres qui est une partie réelle qui s'annule, on dira que l'équilibre est non hyperbolique et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a des variétés stables, des variétés instables mais il y a aussi ce qu'on appelle des variétés centrales qui correspondent aux espaces propres dont la partie réelle est égale à zéro. Il y a des théorèmes de variétés centrales qui nous permettent de montrer comment on peut analyser un système au voisinage d'un point non hyperbolique en réduisant la dynamique sur la variété invariante, la variété centrale. C'est un premier théorème de réduction qui nous permet de simplifier les modèles. L'idée, c'est de dire par exemple, supposons que j'ai un modèle avec trois équations avec une valeur propres positive, une valeur propres négative et une valeur propres nulles pour faire simple. Ça veut dire que je vais avoir une variété stable de dimension 1, une variété instable de dimension 1 et une variété centrale de dimension 1. Je vais pouvoir comprendre la dynamique du modèle à trois équations en regardant simplement sur la variété dimension 1 et la variété centrale parce que dans les autres directions, j'ai une direction instable et une direction stable, je sais déjà ce qui se passe. Donc tout problème est réduit à une seule dimension. C'est ce qui se passe sur la variété centrale. Maintenant, on a parlé de stabilité d'équilibre. Il y a une notion systémique qui est assez riche aussi. c'est la notion de stabilité structurelle. Cette fois-ci, on ne s'intéresse plus à un équilibre ou à une solution particulière mais à l'ensemble du système. On dira qu'un système est structurellement stable si quand on le perturbe un petit peu, le système de manière générale, on obtient un nouveau système qui a la même dynamique. Dans un sens, ça va bien définir mais je ne veux pas passer trop de temps là-dessus. S'il y a un système qui a un équilibre hyperbolique, alors localement, il est structurellement stable. Ça veut dire que si l'équilibre est hyperbolique, si je perturbe un petit peu le système, j'ai toujours un équilibre et il a de la même nature. Et si un système a un équilibre non hyperbolique, alors il n'est pas structurellement stable. On peut le perturber de manière aussi petite qu'on veut et trouver une dynamique différente. Pour vous donner un exemple très simple, j'ai donné ici un exemple avec une équation dx sur dt égale moins x3 plus epsilon x. Si on fait x égale 0, on voit que c'est un équilibre. Et maintenant, si epsilon égale 0, cet équilibre est stable. Et dès que epsilon est non nul et positif, 0 devient instable. Donc une perturbation epsilon aussi petite que je veux change la nature de l'équilibre. Maintenant, je vais arriver au concept qui va m'intéresser dans la suite, c'est la notion d'échelle de temps. Dans les systèmes écologiques, dans les systèmes naturels en général, on a des processus qui ont lieu à des échelles de temps très différentes. de petites échelles. Par exemple, on s'intéresse aux échelles individuelles ou subindividuelles de l'ordre de l'heure à la minute à quelques heures. Par contre, si on s'intéresse à des dynamiques de population voire de communauté, ça va être plusieurs semaines, plusieurs mois. Ça dépend des populations, bien sûr. Mathématiquement, ça va se représenter comme ça. C'est-à-dire qu'on va avoir des équations différentielles qui vont s'écrire. X et Y sont des vecteurs. On a les dérivés des variables d'état par rapport au temps, égal. Et puis, de l'autre côté du signe égal, on va avoir des processus que j'ai mis en bleu qui sont des processus rapides et des processus en vert qui vont être des processus lents. Et comment on fait pour représenter mathématiquement des processus lents ? En fait, on met un petit paramètre epsilon, sans dimension. Et donc, epsilon, c'est un paramètre qui vient modifier la vitesse d'un processus. Donc, s'il est petit, ça veut dire que c'est une petite vitesse. Autrement dit, ça veut dire un processus lent. Sur mon exemple, Y, sa vitesse est faible. Donc, Y, c'est une variable qui va bouger lentement. Par contre, dans des X sur des T, il y a un processus rapide. Il y a un terme rapide. Donc, X va bouger rapidement. Alors, comment on étudie ce genre de modèle ? Sans rentrer dans les détails techniques, de manière très intuitive. C'est des approches qui sont largement utilisées dans la littérature, même sans faire de mathématiques. L'idée, c'est de dire que si epsilon est petit, dans un premier temps, on peut regarder ce qui se passe quand epsilon est égal à zéro. Donc, on a une équation qui est plus simple puisqu'en fait, on perd tout le vecteur Y. Y, ça devient une constante. C'est un vecteur constant. ça devient un paramètre de l'équation pour X. Et donc, on va étudier cette équation-là. Donc, je vous ai fait un dessin où X, c'est un réel et Y, c'est un réel. Et donc, l'idée, c'est de dire maintenant, pour chaque Y, Y, c'est une constante. Pour chaque Y, j'ai une dynamique horizontale. Et je fais l'hypothèse, par exemple, ici, que j'ai un seul équilibre. Pour chaque Y, il y a un équilibre. Mais bien sûr, quand je change la valeur de Y, l'équilibre change et donc, ça me dessine une courbe d'équilibre. Ça, c'est un ensemble invariant en rouge. C'est un exemple d'ensemble invariant parce que quand epsilon égale zéro, si je me mets sur le rouge, je ne bouge pas. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe maintenant si epsilon est positif, aussi petit que je veux, mais non nul. Alors, avant de passer à cette étape positive, je voulais simplement remarquer que j'ai fait un cas particulier. Je vous ai montré un cas particulier où j'avais un seul équilibre. Mais évidemment, quand on étudie un système dynamique, il peut avoir plusieurs équilibres. Et donc là, vous avez un exemple où horizontalement, si vous regardez pour chaque Y fixé, puisque epsilon égale zéro, donc Y est une constante, vous avez trois équilibres possibles. à certains endroits. Ou alors, si je monte très haut, j'aurai un seul équilibre possible. D'accord ? Donc il peut y avoir plusieurs équilibres pour s'intégrer à une valeur de Y, etc. Donc la question, c'est de savoir maintenant quelle est la dynamique de ce modèle-là si epsilon devient strictement positif. Alors, pour le comprendre, c'est là où on a besoin d'outils un peu géométriques. C'est qu'on va commencer à regarder ce qui se passe d'une manière un peu plus fine quand j'ai un équilibre ici, sur mon ensemble invariant. Et cette courbe rouge, c'est un ensemble invariant. Donc c'est ce que j'appelais une variété invariante que j'appelais M0 parce qu'elle est obtenue pour epsilon égale zéro. Et sur cet ensemble invariant, je peux, en chaque point, regarder ce qu'on appelle l'espace tangent et l'espace normal. et donc je dirais que l'ensemble, cet ensemble M0, la courbe rouge, est un ensemble normalement hyperbolique si j'ai des valeurs propres qui ont une partie réelle strictement différente de zéro dans la direction normale. Donc je sais que quand je suis sur le rouge, pardon, quand c'est tangent, la dynamique est nulle puisque epsilon égale à zéro. Donc j'ai une valeur propre nulle dans une direction. Et je suppose, par exemple, sur mon dessin, que dans la direction normale, j'ai une direction attractante, donc une partie réelle de valeur propre strictement négative. Alors le théorème, un théorème qui a été démontré pour la première fois dans les années 70 par Fenichel, c'est un théorème qui dit que si maintenant epsilon est non nulle, cette variété rouge, elle persiste. C'est-à-dire que quand on va avoir epsilon petit, il va y avoir toujours un ensemble invariant qui va ressembler à cette courbe rouge qui sera assez proche et qui a les mêmes propriétés. Et la deuxième chose que dit ce théorème, c'est qu'on peut réduire la dynamique sur cet objet invariant, ce nouvel objet invariant. Donc en fait, comme on a un ensemble invariant qui est de dimension plus petite, on va pouvoir réduire l'étude du système complet à l'étude d'un système en dimension plus petite. C'est un théorème de réduction. Donc ça nous permet d'abord de simplifier l'étude mathématique du modèle. Je vous montrerai des exemples. Ça nous permet de comprendre comment des processus rapides s'intègrent dans un dynamique plus complexe avec des processus plus lents. Donc l'interaction entre des processus à petite échelle et des processus à plus longue échelle. Et ça nous permet de... On va voir qu'on peut utiliser aussi cette technique-là pour construire des modèles, c'est-à-dire avoir des modèles mécanistes où on a une explication de pourquoi on utilise cette formule-là plutôt qu'une autre. Donc une approche mécaniste de la modélisation en écologie. Alors un exemple de cette approche-là, c'est l'exemple de la réponse fonctionnelle de Oling. Alors pour schématiser rapidement, dans un système prédateur-proie, le nombre de proies consommées par un prédateur par une tête de temps s'appelle la réponse fonctionnelle. Donc ça nous donne une information sur la consommation de ressources, la vitesse de consommation des ressources. Et parmi les personnes qui ont travaillé sur ce sujet-là, il y a eu bien sûr M. Oling qui a fait un certain nombre d'articles et notamment il a défini, qui a classé ces réponses fonctionnelles en plusieurs types et il a défini une réponse fonctionnelle qu'on appelle la réponse fonctionnelle de type 2 de l'équation du disque qui a une forme particulière. Et pour la construire, il a utilisé un schéma heuristique. Il a produit une démonstration heuristique de cette réponse fonctionnelle. Et donc ce que je vais vous montrer c'est qu'on peut utiliser le même raisonnement que le sien mais de manière plus formelle et donc à partir de ce moment-là avec ce genre d'outils on peut généraliser l'approche à d'autres types de réponses fonctionnelles. Alors la démarche qu'il a utilisée c'est la suivante, c'est de dire dans la population de prédateurs il y a des prédateurs qui cherchent des proies et une fois qu'ils les ont trouvés ils vont s'en occuper. Donc les searching and handling predators. Alors l'idée c'est la suivante c'est qu'on va supposer que pour s'occuper d'une proie il faut un certain temps que je vais noter TH, handling time et donc le taux de passage de la sous-population handling vers la population searching c'est beta égale 1 sur TH. C'est une constante. Par contre la vitesse de passage de la boîte searching vers la boîte handling c'est une vitesse c'est un taux qui va dépendre de la densité des proies parce que s'il y a beaucoup de proies je capture facilement une proie et donc je m'en occupe. Et donc plus je vais avoir de proies et plus je vais passer de searching à handling rapidement. Je cherche moins longtemps s'il y a beaucoup de proies. Et donc partant de là la réponse fonctionnelle ça va être donc égale à c'est une expression qui mesure le nombre de proies capturées par un prédateur par unité de temps donc je vous fais l'hypothèse que j'ai qu'un prédateur pour faire l'exercice. Ça va être proportionnel au nombre de rencontres entre les proies et les prédateurs. Évidemment les rencontres elles se font qu'entre les prédateurs qui cherchent et les proies. Donc ça va être proportionnel au nombre de proies disponibles et au nombre de prédateurs qui cherchent. Et là ça va s'appeler le taux de capture. Donc la réponse fonctionnelle à l'échelle description détaillée là je suis en train de travailler sur les détails puisque j'ai décomposé la population en deux morceaux. Je la connais c'est A fois N fois PS mais maintenant je voudrais regarder ce qui se passe globalement c'est à dire je voudrais m'affranchir de ces détails et je voudrais m'intéresser à des échelles plus longues. Je ne veux pas garder tous les détails je voudrais savoir quelle doit être la forme de réponse fonctionnelle si je travaille à l'échelle des populations entières. Pour faire ça une façon de faire c'est de mettre ici un modèle dans lequel je vais décrire la dynamique searching handling donc la dynamique de déplacement ici vous avez les termes de déplacement searching vers le passage ici donc l'équation pour searching ça va être plus les termes qui viennent de handling dans searching moins les termes qui quittent le searching pour les handling c'est ce qu'on trouve ici et puis après ici vous allez avoir les processus démographiques et réciproquement la dynamique pour les handling c'est dans l'autre sens. Alors une hypothèse qui n'est pas explicitement écrite dans l'article de Holling mais qui est quand même sous-jacente à son raisonnement c'est l'idée que les individus prédateurs quand ils changent d'activité ça se fait suffisamment rapidement pour que la dynamique des proies et des prédateurs n'ait pas le temps d'évoluer. Donc ça veut dire que la démographie des proies et des prédateurs est lente par rapport à ce mécanisme de changement d'état. Et donc ici je mets un paramètre epsilon petit pour décrire la dynamique qui est au démographique. Alors une première étape c'est de transformer ce modèle dans lequel j'ai deux variables rapides PS et PH ce sont deux variables rapides en un système dans lequel j'ai une variable rapide et une variable lente pour pouvoir utiliser ma théorie sur les perturbations singulières que j'ai expliquées rapidement dans les diapos précédentes. Donc il faut un système avec des équations des variables rapides et des variables lentes. Comment je trouve les variables lentes dans cet exemple ? En remarquant que la population totale de prédateurs si je fais epsilon égale 0 elle est constante. Et donc si j'ajoute ces deux équations-là avec epsilon égale 0 les échanges ici vont plus jouer. Donc je vais utiliser comme variable lente la population P totale égale PS plus PH donc la variation de P est donc petite. Maintenant pour calculer la valeur de on peut pardon excusez-moi donc ce que je voudrais maintenant c'est pouvoir exprimer cette dynamique de P et de donc le terme PS ici directement en fonction de P globale. Est-ce que je peux exprimer le nombre de prédateurs qui cherchent en fonction du nombre de prédateurs total ? Alors l'idée c'est de dire puisque je suis à l'équilibre rapide parce que la dynamique rapide elle se fait rapidement rapidement elle va être à son équilibre et donc on va pouvoir calculer l'équilibre comme on fait pour calculer l'équilibre on annule l'équation de la dynamique et donc ici vous avez PS et PH qui interviennent comme deux variables mais sachant que PH c'est P moins PS et donc on peut transformer cette équation en une équation dans laquelle j'ai une seule variable qui est PS et à partir de là je vais trouver PS en fonction de P faisant ça je peux remplacer PS par cette expression-là dans la réponse fonctionnelle qui était AN fois PS et j'obtiens une réponse fonctionnelle qui est là qui est donc le nombre de proies consommées globalement par l'ensemble des prélateurs donc si je veux avoir la réponse fonctionnelle il faudrait que j'enlève le P et donc j'obtiens la réponse fonctionnelle de Olin donc c'est le mécanisme proposé par Olin mais écrit de manière formelle donc avec un outil qui nous permettra d'étendre cette approche à d'autres cas particuliers un deuxième exemple c'est pour montrer comme je vous ai dit tout à l'heure cette approche de perturbation singulaire et de réduction elle permet de trouver des formulations je vais vous montrer un exemple elle permet aussi de comprendre la dynamique d'un système avec éventuellement un grand nombre d'équations en utilisant des modèles plus simples alors je vous donne un deuxième exemple là c'est un exemple qui permet de comprendre le rôle de la structuration spatiale sur la dynamique d'une population de proies qui interagit avec une population de prédateurs donc ce que j'ai fait sur cet exemple pour que ce soit simple j'ai mis ici une population de proies qui vit sur deux sites et il y a un refuge c'est le site 2 donc dans le site 2 la population de proies elle se développe mais elle n'est pas consommée par contre dans le site 1 vous avez un terme de consommation ici et le prédateur ne se développe que sur l'espèce qui est dans le site 1 puisqu'il ne consomme que l'espèce qui est sur le site 1 et donc si j'utilise le fait que j'ai besoin pardon ici la somme des N1 plus N2 ça me donne la population totale N quand je fais la somme les termes de déplacement s'en vont et donc la dynamique de N est aussi une dynamique lente ce modèle de trois équations là on peut le réécrire en utilisant toujours N1 je remplace N2 par N-N1 donc je vais travailler avec N1 N et P l'intérêt d'avoir fait ce changement de variables là c'est que ça me fait apparaître les variables des populations totales et donc je m'affranchis du détail mais j'ai toujours trois équations et dans l'équation de N et de P j'ai du N1 qui apparaît et je voudrais m'en débarrasser et je voudrais savoir comment je fais ça proprement alors la même idée que tout à l'heure puisque les déplacements sont supposés rapides dans mon exemple je veux dire que les populations N1 et N2 c'est à dire de proie sur le site 1 et sur le site 2 sont rapidement à l'équilibre je peux calculer les équilibres c'est tout bête et je remplace donc le N1 qui est ici en fonction de sa valeur en fonction de N et donc j'obtiens en remplaçant dans les équations de N et de P le modèle qui est là alors normalement d'après si ce que j'ai fait est juste ça veut dire j'ai une dynamique rapide elle va vers l'équilibre je remplace ces variables rapides par leur valeur à l'équilibre dans les équations lentes et donc j'ai une dynamique à longue échelle de temps je n'ai plus qu'à comparer pour voir si ça marche ce que donne le modèle complet avec le modèle réduit pour voir si ça marche je fais la simulation et ça ne marche pas donc quand on fait la simulation on tombe sur le modèle complet qui était écrit ici encadré en rouge sur le modèle de Lotka-Volterra donc une analyse rapide du modèle Lotka-Volterra nous montre que les solutions sont des solutions périodiques quelles que soient les conditions initiales puisque c'est un centre or quand on fait la simulation du modèle complet on voit que le refuge a stabilisé la dynamique et donc il y a un petit écart et c'est parce que en fait je n'ai pas utilisé la théorie que je vous ai montrée tout à l'heure j'ai simplement fait mon raisonnement heuristique j'ai une dynamique rapide donc je remplace par l'équilibre la théorie que je vous ai expliquée tout à l'heure elle fait ça proprement donc elle dit en fait ce n'est pas remplacer la variable rapide par son équilibre pour comprendre la dynamique complète il faut chercher l'ensemble invariant et se mettre dessus et donc ce qu'il faut faire c'est avoir une description de cet ensemble invariant donc il y a des techniques pour le calculer je ne vous ai pas mis les détails de calcul mais on peut calculer l'objet invariant on peut déterminer cet objet invariant de manière rigoureuse au moins en tout cas en faisant un développement en epsilon et donc avoir les termes qui viennent derrière donc ce premier modèle qui était le modèle qu'on avait trouvé de manière intuitive corrigé en mettant correctement sur la variété invariante et en faisant ça je vois que le modèle réduit maintenant avec mes deux équations qui sont là pardon ces deux équations là avec le terme corrigé du terrain de Fenichel vient recoller le modèle complet donc on peut s'appuyer sur l'intuition des fois et des fois il vaut mieux aller jusqu'à la description complète de la dynamique qu'on essaye d'étudier un troisième exemple qui est un exemple un peu plus récent dans les travaux qu'on fait au laboratoire c'est la détermination de la réponse fonctionnelle dans un milieu naturel à partir d'expériences qu'on ferait en laboratoire donc il y a plein d'exemples maintenant où on voit que même sur des espèces qui sont étudiées en laboratoire quand on les regarde en milieu naturel quand on arrive à les mesurer parce que c'est très compliqué à faire la réponse fonctionnelle qu'on aurait en milieu naturel n'a pas la même nature que celle qu'on a en laboratoire une réponse fonctionnelle qu'on trouve souvent en laboratoire c'est la réponse fonctionnelle qui est ici donc au ligne type 2 qu'on a vu tout à l'heure que j'ai noté j'ai local ça veut dire en chaque endroit si je me mets par exemple dans un chémostat je vais considérer qu'un chémostat ça me représente ce qui se passe localement dans la colonne d'eau et je suppose que pour l'instant je ferme tout je suis dans mon milieu de culture fermé là je vais faire l'hypothèse que j'ai cette réponse fonctionnelle là puisque c'est ce qu'on trouve souvent quand on fait des expériences en laboratoire et ma question c'est maintenant j'ouvre tout je regarde ça de manière globale je regarde donc sur la colonne d'eau complète est-ce que je peux avoir une idée de la réponse fonctionnelle globalement alors ce travail là on l'a fait en faisant quelques hypothèses sur la structuration verticale des organismes dans la colonne d'eau et de manière très simple ici on a coupé la colonne d'eau en deux boîtes pour faire simple pour que les calculs soient faciles ici et je vous montrerai les résultats quand on fait n boîtes c'est à dire quand on les regarde même carrément de manière continue donc là pour l'instant avec deux boîtes en fait on a deux couches et on va se faire l'hypothèse que le taux de remontée est constant mais par contre le taux de descente est inversement proportionnel à la proie donc il faut penser quand on lit ce modèle là un exemple un système phytoplankton zooplankton donc dans lequel le zooplankton va migrer dans la colonne d'eau ce qu'on appelle les migrations des témorales par exemple et le phytoplankton va être produit surtout en surface et donc il y aura une distribution du phytoplankton avec beaucoup de phytoplankton en surface et de moins en profondeur et puis le prédateur donc le zooplankton il va monter consommer le phytoplankton produit la journée en surface et s'il y a à manger il reste et puis quand il n'y a plus rien à manger il redescend et donc la vitesse de descente est inversement proportionnelle à ce qu'il y a à manger voilà l'hypothèse qu'on fait dans ce modèle là et donc après je ne vais pas tout redétailler mais l'idée c'est de construire un modèle sur ces deux couches avec trois équations la proie n'est qu'en haut ici dans cet exemple là puisque c'est là où la production primaire se fait et le prédateur lui migre dans les deux couches d'eau avec des taux de migration que je viens d'expliquer on peut calculer donc maintenant la dynamique globale à l'échelle de la population complète de proies de phytoplankton par exemple et de prédateurs donc de zooplankton par exemple et donc on va avoir une réponse fonctionnelle globale je ne vais pas détailler les calculs mais voilà on fait le même genre de calcul que ce que j'ai expliqué précédemment et on trouve une réponse fonctionnelle qui s'appelle une réponse fonctionnelle de type 3 c'est à dire avec un point d'inflexion qui correspond plus à ce qu'on observe en milieu naturel même sur des espèces qui en laboratoire montrent des réponses fonctionnelles de type 2 donc il y a un changement de type quand on passe du laboratoire au milieu naturel d'après les quelques informations qu'on peut avoir et on peut l'expliquer par exemple avec des mécanismes de cette forme là vous avez ici trois courbes la courbe bleue c'est le modèle avec l'équation c'est la réponse fonctionnelle de type 3 que je viens de calculer les courbes rouges et vertes ce sont des courbes tenues avec les réponses fonctionnelles de type 2 en prenant des valeurs de paramètres extrêmes qui sont utilisées dans les simulations que je vous ai mis à côté donc c'est juste pour vous montrer qu'en fait le fait qu'il y a un type 3 ici ça ne se voit presque pas parce que quand on regarde la dynamique localement un type 3 normalement ça vous donne une sigmoïde ici vous avez une fonction qui devrait mettre du temps à démarrer et puis ensuite démarrer décoller et après se stabiliser donc en fait cette description que je viens de vous faire elle existe mathématiquement mais on ne la voit pas beaucoup et on peut se demander si vraiment ça valait le coup de se casser la tête pour avoir ce petit détail de type 2 3 passage de 2 à 3 sur des choses comme ça et en fait la réponse est oui parce que quand on simule par exemple avec la courbe bleue on va obtenir cette dynamique là avec un équilibre alors que si je prends des courbes comprises entre la verte et la rouge quelle que soit la réponse sociale de type 2 que je vais prendre entre la rouge et la verte je vais obtenir des fluctuations périodiques et donc c'est lié à ce qu'on appelle le paradoxe de l'enrichissement en écologie qui dit que quand on a un milieu riche on a des fluctuations on les observe très peu en milieu naturel et une des explications potentielles qui est expliquée par ce raisonnement c'est qu'en milieu naturel la réponse fonctionnelle changerait de type et donc à néantirait les fluctuations périodiques qu'on peut observer en laboratoire pour les mêmes valeurs numériques des paramètres et là c'est pour vous illustrer sur un schéma que quand j'augmente le nombre de couches je passe par exemple à n égale 6 donc on commence à avoir la sigmoïde à n égale 8 elle est encore plus forte et à n égale 10 la sigmoïde est très claire donc quand j'augmente le nombre de couches je fais vraiment apparaître clairement ce passage de type 2 à 3 je vais passer là dessus donc voilà je vous ai montré trois exemples pour l'instant d'utilisation de cette théorie des perturbations singulières qui à part dans l'exemple 2 qui était un exemple où j'avais un modèle il fallait que je m'applique un peu plus pour calculer la dynamique parce qu'on voyait que le côté intuitif n'avait pas bien marché pour les deux autres cas l'intuition marche très bien puis ça nous donne surtout l'idée c'est d'utiliser cette théorie là pour construire des formulations mais aussi d'un point de vue dynamique il y a d'autres exemples où la théorie est intéressante et donc je vais en dire quelques mots maintenant c'est ce qu'on appelle la perte de normale hyperbolicité jusqu'à maintenant j'ai travaillé sur des ensembles qui étaient normalement hyperboliques c'est à dire que quand je me mettais sur un point de la variété invariante transversalement à cette variété la dynamique est fortement attractante qu'est-ce qui se passe si maintenant quand je suis cette variété invariante que j'appelle les variétés lentes au bout d'un moment j'arrive vers un endroit où je perds la normale hyperbolicité et je vous montrerai des exemples où ça arrive donc avant d'aller sur les exemples plus compliqués on va travailler sur un exemple très simple c'est un modèle avec deux équations on va supposer que x il bouge tout doucement de manière avec une vitesse constante donc je vais tout doucement vers la droite à vitesse constante et puis y voilà ce qui se passe si x est négatif en gros j'ai moins y et si x est positif en gros j'ai plus y d'accord donc si x est négatif je tombe vers 0 et quand x est positif je pars de 0 j'ai un équilibre qui est stable si x est négatif et instable si y si x est positif ça c'est pour y égal 0 maintenant qu'est-ce qui se passe quand y est 0 et non nul mais petit alors je vais prendre une condition initiale ici je vais tomber très vite sur la droite y est égal 0 je vais là me déplacer lentement le long de cet axe là et quand j'arrive ici cet équilibre là les équilibres qui sont là enfin pardon cette variété là elle devient instable et je voudrais savoir quand est-ce que je m'en vais alors on a envie de dire on quitte tout de suite et en réalité c'est un peu plus compliqué que ça c'est ce qu'on appelle la théorie des bifurcations dynamiques parce que cette fois-ci le paramètre x c'est pas une constante mais c'est un paramètre qui bouge doucement donc on appelle ça des bifurcations dynamiques alors ça c'est un modèle simple donc on peut trouver des solutions je ne veux pas rentrer dans les détails mais ça se calcule une fois qu'on a les solutions de cette équation là on peut regarder si par exemple je fixe une hauteur petite par exemple k fois epsilon où epsilon est petit donc c'est pas très haut je voudrais savoir maintenant que je rentre si je rentre ici à quel moment je vais sortir de la bande définie par l'axe horizontal et la droite bleue donc j'ai une petite bande ici qui n'est pas très épaisse et je voudrais savoir à quel moment je quitte et donc on peut faire les calculs explicitement et on s'aperçoit qu'en fait le temps qu'on va mettre avant de quitter cette bande horizontale c'est le même que le temps qu'on a mis entre le moment où on est rentré dedans et le moment où on est arrivé à zéro donc autrement dit vous rentrez ici vous avez un délai ici qui est défini et bien vous le reportez de l'autre côté et vous aurez l'endroit où vous sortez d'accord et donc ça nous permet de construire ce qu'on appelle des fonctions entrée-sortie qui nous disent à partir du moment où on sait quand on rentre dans une zone au voisinage de la vérité invariante on sait quand on en ressort fonction entrée-sortie donc ça se calcule et donc en tout cas ce qui m'intéresse ici c'est de vous montrer qu'il y a un retard ce qu'on appelle un retard à la bifurcation parce qu'on ne bifurque pas au moment où on pensait on bifurque plus tard et donc ça en termes d'application ça va avoir des conséquences parce que si on pense qu'on va avoir un changement de comportement dynamique à un moment et qu'il arrive plus tard il n'aura même peut-être jamais lieu parce qu'à nouveau la dynamique peut changer d'accord donc savoir à quel moment on va quitter la zone ça peut être important en termes d'application évidemment alors je vais décrire rapidement deux exemples donc ce qu'on appelle la bifurcation selneux c'est obtenu avec le modèle ici donc toujours pareil j'ai toujours x un paramètre qui bouge tout doucement et puis ici j'ai une équation différentielle dans laquelle il y a le paramètre ici qui bouge tout doucement et donc si vous tracez les équilibres de cette équation là dans le plan x y vous avez une parabole et vous voyez que cette branche là elle est stable et cette branche là est instable et donc si par exemple je prends une condition initiale à cet endroit là elle va plonger sur la variété stable et puis si epsilon est petit je vais bouger tout doucement vers la droite maintenant quand je vais arriver par là je vais quitter la parabole mais je ne sais pas exactement où donc il y a des résultats qui nous disent par exemple qui calculent explicitement en fonction de epsilon à quel endroit on va quitter alors j'ai donné un exemple de théorème mais en fait il y en a beaucoup plus que ça c'est un exemple on a énormément de descriptions on a même ce qu'on appelle les phénomènes de retard à la bifurcation où en fait on va rester le long de la parabole et on va même la suivre encore un petit peu on va rester le long de cette parabole ici même quand c'est instable on reste le dessus et on va quitter seulement par là donc ça arrive dans ce qu'on appelle les phénomènes canard par exemple pour reprendre le vocabulaire qui a été introduit dans les années 80 un deuxième exemple c'est la bifurcation pitchfork où à nouveau vous avez un exemple ici le paramètre x bouge tout doucement et puis si je regarde les équilibres je me rends compte que quand x est positif j'ai trois équipes possibles instable un instable et instable et donc si je fais une simulation avec ce modèle pitchfork je vois que par exemple si je pars au-dessus là je plonge vers l'axe horizontal et quand j'arrive dans la zone où cet axe instable est instable je ne sors pas tout de suite il va falloir un temps qui est égal à celui que j'ai utilisé pour rentrer d'accord comment on fait pour analyser ça proprement et bien donc il y a toute une série de travaux qui ont été initiés au départ par Frédéric Freddy Dumortier à Dippenbeck en Belgique et Robert Roussari à Dijon qui décrivent proprement l'analyse qu'on fait au point d'équilibre où on perd la stabilité donc je vais représenter ici la même chose que ça que cette bifurcation là sauf que j'ai mis des points pour dire qu'il y a des équilibres partout quand x est égal 0 j'ai plein d'équilibres ceux-là tous les équilibres à gauche sont stables tous les équilibres à droite mes flèches sont à l'envers sont instables à droite ici c'est instable excusez-moi et donc la technique pour comprendre la dynamique pourquoi est-ce qu'on va quitter plus tard à quel moment on va quitter exactement pour comprendre ça en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un éclatement donc une technique géométrique qui nous permet de comprendre ce qui se passe en ce point rouge qui était un point singulier donc ce point-là c'est ce point-là qui m'intéresse il se passe quelque chose dans ce point-là et je ne le comprends pas encore et donc cette technique d'éclatement elle consiste à transformer ce point en une sphère donc on grossit en gros les choses et on essaye de comprendre ce qui se passe sur la sphère en ayant une vision plus claire c'est un peu l'idée qui est derrière alors je vais le faire graphiquement donc vous avez un exemple de dynamique de population dans lequel ça arrive je reprends le même exemple que celui que j'ai pris jusqu'à maintenant le modèle alors ça c'est le modèle de Rosenberg et de Carthur donc vous avez un système prédateur proie et c'est avec une croissance logistique le terme de prédation avec les réponses fonctionnelles de type 2 au ligne que je viens d'écrire avant et l'équation du prédateur classique et quand on regarde cette dynamique là si epsilon est petit c'est à dire si je suppose que par exemple le prédateur c'est un organisme qui est un peu plus gros avec une dynamique un peu plus lente je vais avoir un epsilon devant l'équation du prédateur et donc si epsilon égale 0 je vais avoir simplement une dynamique horizontale et donc je vois que par exemple si je pars très haut je vais venir sur l'axe vertical et sinon j'ai une parabole ici invariante c'est l'exemple que je vous ai illustré tout au début de l'exposé et maintenant si on arrive rapidement vers cet axe vertical on va le suivre tout doucement quand même si on est petit on va descendre le long de cet axe doucement alors j'ai oublié de vous dire que cette droite verticale c'est l'isocline des prédateurs donc quand je suis à gauche je descends quand je suis à droite je monte et la dynamique verticale est lente donc quand je suis à gauche ici je descends donc ça veut dire que quand j'arrive sur cet axe là je vais descendre je continue de descendre et quand j'arrive à ce point là normalement je quitte puisque cette branche là elle est instable et là la question c'est de savoir où est-ce qu'on quitte parce que si on quitte là ou si on quitte là c'est pas du tout la même chose évidemment en termes de dynamique de population si on quitte là il y a encore beaucoup de prédateurs si on quitte ici il n'y en a plus donc c'est important de savoir à quel moment où est-ce que va m'enner la dynamique et ce point là c'est un exemple de singularité que j'ai décrit de manière théorique dans les diapos précédentes mais qui est un peu plus dégénéré donc peu importe l'idée c'est que c'est un peu la même histoire donc pour faire ça on va transformer ce point un peu compliqué en une sphère donc je fais ça de manière schématique sans rentrer dans les équations et l'idée c'est de dire maintenant il faut décrire la dynamique sur cette sphère alors pour décrire la dynamique sur une sphère en géométrie on définit ce qu'on appelle Descartes c'est à dire comme quand on veut faire la description de la planète on définit Descartes donc on met la boule à plat et on décrit les choses sur chaque carte mais après le problème c'est que chaque carte elle ne décrit qu'un morceau de la terre il faut les remettre ensemble donc c'est la même chose ici on va décrire ce qui se passe la dynamique quand on est au-dessus la dynamique quand on est à droite la dynamique quand on est en dessous et à gauche ça va donner 4 dynamiques planes et puis après on remettra tout ça ensemble en regardant comment ça se recolle c'est la démarche qui est là donc voilà dans une des cartes on va avoir une dynamique comme ça et puis je recolle tous les morceaux je vais un petit peu vite sur ces aspects techniques mais c'est pas très grave l'idée c'est de comprendre la philosophie et donc ça me permet de recomprendre la dynamique quand epsilon est non nul parce que maintenant que j'ai fait ça donc quand je suis dans le plan horizontal si je regarde ce qui se passe pardon j'ai une dynamique une dynamique X une dynamique pour Y et puis j'ai epsilon quand epsilon égale 0 j'ai compris la dynamique et maintenant quand epsilon est positif le point que j'ai explosé c'est devenu une sphère et donc sur la sphère je regarde ce qui se passe quand epsilon est positif et donc si je la regarde d'en haut ma sphère voilà ce que je vois je vois la dynamique qui est ici et donc je vois que quand je vais arriver vers ce point ici je vais continuer et pas revenir tout de suite pas sortir tout de suite et donc cette description là elle me permet de comprendre la dynamique qu'on observe avec le retard la bifurcation alors un exemple d'utilisation de ce genre d'outils donc là j'étais un peu vite mais c'était juste pour vous présenter à peu près l'outil et maintenant je vais vous montrer un exemple d'application de ce résultat dans l'étude d'un modèle de virus bactéries alors rapidement il y a un premier papier de 98 de Beretta et Kuang où ils avaient étudié cette interaction bactéries bactériophages dans un modèle avec trois variables d'états les bactéries qui sont susceptibles d'être infectées par le virus les bactéries qui sont infectées par le virus et le virus lui-même et il y a un coefficient qu'on appelle birth coefficient qui est en fait le nombre de virus libérés par une bactérie qui lise une fois qu'elle a été infectée ce paramètre bêta le birth coefficient quand il est grand il montre que ça génère des oscillations alors maintenant ce que j'avais essayé de faire sur ce travail là c'était de repartir d'un papier d'un spécialiste des interactions virus bactéries qui s'appelle Middlebo et qui avait publié cet article sur les croissances de bactéries infectées par des virus dans un chémostat alors dans cet article là il y a l'expérience en laboratoire avec les données il y a le modèle qui est proposé donc je n'ai rien inventé tout est dans l'article jusqu'à l'estimation numérique des paramètres donc j'ai simplement recopié ce qu'il y a dans l'article et après ce que j'ai fait c'est l'analyse du modèle c'est ce que je vais vous montrer après donc le modèle c'est le suivant dans ce modèle un peu plus réaliste que le modèle de Beretta et Kuang on a cinq variables d'état donc c'est dans un chémostat donc avec un réservoir de carbone substrat carboné pour les bactéries qui est envoyé dans le milieu de culture ce substrat carboné il va être consommé par les bactéries les bactéries elles peuvent être soit susceptibles soit résistantes des bactéries qui sont résistantes au virus les bactéries qui sont susceptibles au virus une fois qu'elles sont infectées par le virus elles deviennent infectées donc ça vous fait cinq variables d'état voilà on peut écrire des équations pour les bactéries susceptibles avec des termes assez classiques de croissance et de consommation au chémostat donc ça c'est pour les bactéries susceptibles pour les bactéries résistantes la seule chose qui va changer c'est qu'éventuellement le taux de croissance maximum n'est pas le même c'est pas forcément la même population en réalité et donc vous avez une équation pour les infectés donc ça vous montre que l'infection elle est supposée proportionnelle au nombre de susceptibles et de virus pour le virus vous avez ici le birth coefficient donc le paramètre qui dit lambda c'est le taux de l'ISE lambda fois i ça donne le nombre de bactéries qui lise par unité de temps et bêta c'est le nombre de virus va lancer dans le milieu à chaque fois que j'ai une bactérie qui lise donc bêta lambda i me donne la production instantanée de virus dans le milieu et puis comme c'est un milieu qui est en chémostat donc il y a des virus qui vont être transportés par le fluide à l'extérieur du chémostat et là vous avez la dynamique classique d'un chémostat pour le substrat carboné donc le modèle complet il est là vous avez le détail ici je ne veux pas rentrer je ne veux pas revenir là-dessus s'il y a des questions à la fin je reviendrai là-dessus alors on peut faire des études très simples classiques sur un modèle c'est-à-dire on peut montrer par exemple que l'ensemble ce qu'on appelle le cône positif l'ensemble des valeurs pour lesquelles les variables d'état ont un sens écologique ça c'est un ensemble qui est positivement invariant ça veut dire que si je pars dedans au zét égal zéro je ne vais pas en sortir et puis on peut même montrer qu'il y a un ensemble qui est l'intersection de ce cône invariant avec un ensemble dont la somme des variables d'état est inférieure à c0 cet ensemble que j'appelais Omega ici il est aussi positivement invariant ça veut dire que toutes les trajectoires elles vont rester bornées au cours du temps je n'aurai pas de variable qui va partir vers l'infini ce qui est assez rassurant pour un modèle qui veut représenter un système écologique et toutes les trajectoires qui sont initiées dans cet ensemble dans ce cône positif qui vont partir donc les trajectoires observables dans un système naturel elles vont avoir un avenir complètement contenu dans Omega donc en me focalisant sur l'ensemble Omega je peux comprendre la dynamique du système à long terme quelle que soit la condition initiale si elle est positive les valeurs numériques des paramètres elles ont été estimées dans l'article donc j'ai simplement rappelé sur cette diapositive juste pour vous montrer ici qu'on a des valeurs numériques du paramètre bêta qui sont assez élevées typiquement dans la littérature entre 10 et 100 donc il y a énormément de virus qui sont relargués par une bactérie par une tée de temps par une bactérie qui lise donc là c'est pour vous illustrer que dans le papier il y a bien le travail d'identification des paramètres qui a été fait puis que le modèle représente à peu près les observations qu'on peut rencontrer et je vais revenir sur mon modèle et maintenant intégrer cette notion d'échelle de temps à cause du fait que j'ai un paramètre bêta qui est grand et donc à partir du moment où mon bêta est grand et bien ça me permet en prenant à l'inverse de bêta d'avoir un paramètre petit et donc je vais avoir des processus qui vont être rapides et des processus qui vont être lents donc j'ai repris le même modèle j'ai simplement mis en bleu ce qui était rapide et en vert ce qui était lent mais j'ai rien changé à l'estimation des paramètres par contre je vais remarquer que quand je regarde la somme pondérée des S, des I et des V sur alpha c'est en gros une espèce de variable qui mesure une quantité d'épidémie dans le système donc de virus c'est le virus plus les susceptibles plus les infectés donc en gros là dedans il manque le substrat carboné et les réfractaires donc cette fonction H il se trouve que c'est une constante au cours du temps si epsilon égale 0 donc ça veut dire que dans le système initial j'avais a priori trois variables rapides et deux variables lentes mais en fait si je travaille un petit peu je me rends compte que grâce à cette remarque ici que j'ai trois variables lentes et seulement deux rapides donc je mets mon système sous la forme lent-rapide donc j'ai les deux variables rapides qui sont en fait la dynamique des bactéries qui vont être infectées et susceptibles à les infecter c'est les variables rapides et j'ai trois variables lentes ici maintenant je peux utiliser ma théorie des perturbations singulières et donc je vais regarder d'abord ce qui se passe quand epsilon égale 0 donc j'ai un modèle avec simplement deux équations alors ça c'est assez classique on peut étudier deux équations alors qu'au départ j'en avais cinq donc étudier cinq équations c'est pas toujours facile et étudier deux équations c'est beaucoup plus simple et on a beaucoup de résultats là dessus et donc je peux montrer par exemple que j'ai une matrice jacobienne qui a des valeurs propres qui sont toutes les deux négatives et donc je peux conclure sur la stabilité de cet équilibre 1 et puis pour l'équilibre 2 c'est un point sel donc j'ai deux équilibres je sais que j'ai un équilibre 0,0 qui est un point stable et un équilibre 2 qui est un point sel maintenant j'utilise ma théorie des perturbations singulières et je vais remplacer les variables rapides par la valeur équipe puisque l'équilibre est stable je dois pouvoir remplacer les variables rapides par sa valeur à l'équilibre et je le mets ça dans les équations lentes et donc j'ai un modèle avec trois équations et c'est plus simple à étudier parce que même s'il y a trois équations en réalité on se rend compte que celle-là elle est toute seule donc je vais l'étudier séparément je vais rapidement voir ce qui se passe pour H et puis ces deux équations-là elles ne dépendent pas de H et donc en fait l'étude de ce modèle a cinq équations a priori où tout était mélangé et j'ai réussi à la séparer en d'abord deux équations puis après à nouveau trois équations mais dans les trois il y en a une d'un côté et deux de l'autre donc l'étude est finalement pas si compliquée que ça et qu'est-ce qui se passe ? on a une dynamique rapide qui va vers l'équilibre je remplace les variables rapides par la valeur à l'équilibre et ça me donne un modèle à l'échelle de temps lente ici pour le substrat carboné et les bactéries réfractaires les bactéries susceptibles je sais ce qu'elles valent elles sont à l'équilibre et pour les infecter c'est la même chose et puis ce modèle-là il est très très classique dans la littérature qui a été étudié depuis très longtemps et on sait qu'on a un équilibre globalement stable globalement asymptotiquement stable ça veut dire qu'au bout d'un moment C et R vont avoir une valeur à l'équilibre alors je peux faire des simulations numériques et je vois que tout ça marche comme je l'ai dit très facilement le substrat et les bactéries résistantes vont aller vers un équilibre et le H va tendre vers 0 comme c'était prévu ça je m'arrête au bout de 50 pas de temps parce que j'ai choisi arbitrairement 50 pas de temps mais comme je suis un peu de curie de nature je me dis tiens qu'est-ce qui se passe si je monte à durée et là je vois que ah non c'est pas constant du tout il y a des fluctuations périodiques et pourtant j'avais l'impression que mon raisonnement était bon et que tout était en place et ça c'est parce que alors la première action que j'ai eue quand j'ai fait cette simulation c'est il y a un problème numérique ça c'est mon mauvaise attitude sur l'ordinateur quand j'y comprends plus rien c'est la faute à l'ordi mais en travaillant un peu plus je me suis rendu compte que je disais des bêtises parce que qu'est-ce qui se passe quand le temps augmente H tend vers 0 on peut même calculer à quelle vitesse etc puisqu'il y a une équation très simple alors voilà si je me mets dans l'espace des variables S, I et H pour faire un simple parce que je ne peux pas dessiner en dimension 5 donc j'ai réduit la représentation graphique à seulement 3 axes j'ai les susceptibles les infectés et le H le H il va tendre vers 0 quand S et I vont aller vers leur valeur à l'équilibre donc je vous ai montré tout à l'heure que la dynamique rapide pour chaque H fixé elle allait vers un équilibre qui est ici donc j'ai une branche stable ici pardon j'ai une branche stable ici et une branche instable là et voilà ce qui va se passer c'est que quand la dynamique rapide va aller vers l'équilibre après tout doucement H va descendre et on va arriver dans cette région là où j'ai perdu l'hyperbolicité normale et donc ma réduction n'a plus de sens donc c'est un problème de perte de normale hyperbolicité comme j'ai expliqué donc ce qu'il faut faire pour étudier complètement il faut faire un éclatement de ce point là et regarder la dynamique et quand on fait ça on arrive à montrer qu'il y a des fluctuations périodiques sans entrer trop dans les détails voilà le principe quand je regarde au voisinage de cette singularité mon éclatement il me donne une seule variable d'état rapide je peux calculer l'équilibre rapide c'est que les infectés qui sont rapides et quand je remplace l'infecté par sa valeur à l'équilibre j'obtiens un système de 4 équations lentes mais ces 4 équations lentes on peut les découpler il y en a 2 là et 2 là c'est des équations lentes alors ici vous avez simplement dans ces équations vous avez S et H comme variable d'état et puis il y a C ici donc dans ces équations là j'ai besoin du système qui est en dessous mais dans le système qui est en dessous il y a seulement C et R qui interviennent donc C et R on peut l'étudier séparément alors voilà ce qui va se passer donc I on peut montrer que I va tendre vers 0 et si je remplace I par 0 dans les équations je vais obtenir la dynamique pour S et Y et j'obtiens un modèle de Lotka-Voltera donc avec des fluctuations périodiques et comme je sais que Lotka-Voltera il est non structurellement stable c'est la petite démonstration le petit exemple que je vous ai montré tout à l'heure où quand je décrivais trop rapidement ce qui se passait de manière intuitive j'oubliais un morceau de l'histoire et qu'il fallait vraiment décrire ce qui se passe à proprement c'est ce qui se passe exactement à nouveau dans cet exemple là et donc on a un centre qui est perturbé pour comprendre la dynamique au voisinage d'un centre on utilise ce qu'on appelle l'application retour de point carré et on va regarder à partir de l'application retour de point carré ce qu'on appelle le déplacement c'est-à-dire la différence entre le point au départ et le point où on tombe au bout d'un tour si ça, cette différence vaut 0 ça veut dire que j'ai une orbite périodique si c'est négatif c'est-à-dire que je me rapproche de l'équilibre si c'est positif ça veut dire que je m'éloigne de l'équilibre et donc l'objectif c'est d'étudier cette fonction de déplacement alors il y a des techniques pour calculer pour calculer proprement cette application des déplacements je ne rentre pas en détail mais ce qu'on montre c'est qu'ici elle est positive ça veut dire qu'effectivement l'équilibre est instable et donc s'il est instable ça veut dire que forcément je vais avoir des fluctuations donc je vais me mettre à tourner je vais tourner autour de l'équilibre on m'écartant l'équilibre et comme je vous ai dit globalement la dynamique est bornée donc je vais avoir des fluctuations en tout cas je ne veux pas avoir de dynamique constante au cours du temps et donc si on fait des simulations du modèle complet du modèle agrégé du modèle simplifié alors en très plein et en très pointillé vous avez à chaque fois le modèle simplifié et donc vous voyez que ça colle bien avec l'histoire complète donc pour conclure pourquoi est-ce qu'on veut développer des modèles compliqués c'est parce qu'on travaille sur des systèmes complexes avec une forte variabilité temporelle une forte variabilité spatiale et on veut essayer de comprendre comment ces systèmes complexes répondent à certaines perturbations donc on a besoin d'intégrer des mécanismes on peut pas simplement avoir simplement on peut le faire dans certains cas mais on peut pas toujours travailler sur des modèles très simples qui décrivent le système de manière très globale ça peut servir pour certaines choses pour calcul d'énergie globaux etc mais si on veut essayer de comprendre l'effet d'une perturbation sur certains processus on est obligé d'écrire un peu plus les choses en détail donc on arrive à des modèles très complexes donc on a besoin de les simplifier déjà pour en faire un traitement mathématique quand on peut et trouver quelques règles générales c'est l'intérêt de faire des modèles simples c'est que les conclusions qu'on va pouvoir en tirer ont une portée plus générale que si on a des modèles très compliqués où on va plus savoir trop si la conclusion qu'on tire n'est valable que pour l'exemple particulier qu'on est en train d'étudier et en plus bon je n'ai pas donné d'exemple aujourd'hui parce que je n'avais pas le temps mais souvent quand on a un résultat trop compliqué on n'arrive pas à intégrer vraiment ce qu'il veut dire alors que quand on a des résultats simples une expression vraiment simple on a une portée la compréhension est beaucoup plus générale maintenant comment on fait pour simplifier il y a plusieurs méthodes on peut le faire de manière empirique c'est à dire par la connaissance ou l'expertise de celui qui travaille sur le sujet il va dire cette variable là elle n'est pas importante à tel moment on peut avoir des critères plus ou moins objectifs avec des méthodes soit des méthodes statistiques soit des méthodes qui sont basées sur la dynamique du système lui-même donc c'est la méthode que je vous ai présenté où on a des objets invariants donc des propriétés intrinsèques au système qu'on est en train d'étudier qui vous permettent de faire la réduction et tout ça évidemment va dépendre de ce qu'on veut faire des questions qu'on s'est posées voilà donc un tas de choses qui sont importantes à prendre en compte quand on travaille vraiment en modélisation mais que je n'ai pas le temps de développer ici donc les méthodes qui permettent de simplifier sans perte les informations ce que j'essaie de dire par là c'est que c'est important d'avoir des méthodes qui nous disent voilà j'ai réduit mais l'information que j'ai avec ce système réduit c'est l'information du système complet j'ai pas perdu d'informations parce que des fois ce qu'on fait quand on réduit c'est qu'on a une information locale, ponctuelle mais qui n'est pas généralisable donc ça c'est les méthodes que je vous ai montré à cause de cette histoire où on arrive à reprendre en compte les pertes d'un normal de l'hyperbolicité on arrive à reproduire la dynamique complète à partir du modèle simplifié en gros ce qui se passe c'est que cette technique là elle nous permet d'avoir plusieurs modèles simplifiés et de les mettre les uns au bout des autres on sait quand on passe de l'un à l'autre donc on a l'histoire générale donc c'est important de savoir faire le changement d'échelle ça nous permet d'obtenir des formulations à grande échelle en utilisant des mécanismes qui traversent les échelles et bien sûr il y a des travaux par exemple ici les travaux que fait Mathias où on a des dynamiques écologiques qui sont supposées rapides les dynamiques évolutives qui sont lentes et donc on peut essayer d'utiliser ce genre de technique pour ce type d'analyse où on prend en compte l'évolution en plus voilà je vous remercie de votre attention j'ai terminé applaudissements 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 pour ce type d'analyse Merci.